C'est un colloque qui a été d'une exceptionnelle densité, je le disais en gros départ, deux journées et demie, c'est tout à fait inattendu, exceptionnel pour un colloque, durée très inhabituelle pour un colloque. Difficile aussi parce qu'il y a eu une très grande diversité des angles d'attaque qui ont été retenus pour aborder cette question des communs. Diversité aussi des approches philosophiques, économiques, juridiques, sociologiques et j'en oublie. Une démarche interdisciplinaire qui, évidemment, ne nous surprend pas, nous qui, au CERSA, soient des adeptes fervents et anciens de cette pluridisciplinaire. Donc, mais tout ça rend évidemment cet exercice de synthèse particulièrement difficile. Alors, avant d'en redire à mon propos, je voudrais quand même adresser mes plus chaleureuses félicitations au trio qui a été à l'origine de cette initiative. Daniel Borsquier, Gilles Dubreuil, Céline Malavelle, tous les trois, on le sait, ont forgé au fil des années des liens extrêmement solides, un lien intellectuel, mais aussi liens amicaux. Et c'est ça qui a permis le lancement de cette entreprise collective de recherche. Recherche collective dont ils ont initié et qui a constitué à mes yeux un véritable modèle du genre. Pourquoi ? Parce que ça a commencé, on l'a repris au départ d'ailleurs, par l'organisation, à partir de février 2015, d'un ensemble journée d'études qui ont permis une confrontation très large au point de vue des intervenants étant d'origine extrêmement diverse. Et ce colloque est finalement l'aboutissement de ce travail qui a lentement mûri au fil de ces colloques successifs. Je dirais aussi que l'organisation du colloque a été possible parce qu'un appel à communication a été lancé, conduisant à une série de propositions qui ont été examinées sérieusement par un objectif de sélection. Tout ça étant vraiment une démarche normale, mais tout à fait emblématique d'un bon processus de recherche. Alors, au départ, l'importance des travaux qu'on a rappelés sur la question des communs pouvait autoriser quelque scepticisme sur la possibilité de mener à bien une réflexion réellement originale sur la question. L'ambition a été, c'était d'ailleurs l'appel à communication qui en était le témoignage, récuser ce qu'on pourrait appeler une approche essentialiste des communs, concevoir les communs comme indissociables d'un système tripartite que les communs formeraient avec l'État et le marché. Et on les explique à faire après ce matin la nécessité, j'aimerais, d'une pensée commune, notamment entre public et commun. Et c'est bien là que résidait la spécificité du colloque qui est de l'initiative qui avait été lancée. Problématique commune, donc, qui n'excluait cependant pas l'existence d'approches différentes des trois organisateurs eux-mêmes. Ils l'ont d'ailleurs souligné au moment où ils ont pris la parole au départ de ce colloque. Je résumerai peut-être leur pensée. Charles Dubreuil insistant sur la place du citoyen dans la vie publique qui est posée par les communs. Sylvain Lavel insistant pour sa part sur la dimension anthropologique, dépasser la distinction humain-non-humain, cette fameuse ontologie naturaliste qu'il critiquait. Quant à Daniel Boursier, pour elle, il s'agissait surtout d'inventer de nouvelles formes d'organisations collocatives, de l'action prédictive, en allant au-delà de la 5% participation. Pluralisme de bonne alloi, parce que pluralisme autorisant une très large confrontation d'un point de vue, et des points de vue extrêmement différents. Alors, il me semble que l'ambition qui a présidé l'arrivée de l'anthorologue a été parfaitement atteinte pour 4 raisons essentielles d'avoir la qualité des interventions qui ont été préemptées. La juxtaposition de communication ayant une tonalité, je dirais, plus scientifique et de témoignages d'acteurs impliquant à des titres divers des acteurs impliquants dans des expériences de commun. Et je trouvais que l'État vraiment, je ne pourrais malheureusement pas détailler tous les acquis de ces tables rondes. Ces tables rondes ont été absolument passionnantes, d'une très très grande richesse, et surtout pour nous, les chercheurs qui avons besoin de nous appuyer, de nous asseoir sur des expériences de terrain. La qualité des débats qui se sont engagés à partir des communications, on a toujours évité la langue de bois sur les communs. Et trop souvent, les travaux sur les communs témoignent malheureusement de cette langue de bois. Et puis enfin, et plus généralement, les liens de complicité intellectuelle et amicale qui, au-delà du trio dont je parlais, unissaient des participants. Et les moments de convivialité ont incontestablement contribué à conforter et à consolider ces liens, et c'est tout à fait heureux. Un colloque réussi, c'est ça aussi. Un petit regret, un petit bémol cependant, le trompe de place qui a été accordé à des dimensions comparatives. Sans doute, il y a-t-il eu et ce matin notamment des incursions vers le Cambodge et le Maghreb. Mais c'est vrai que le colloque est quand même resté essentiellement franco-français. Alors qu'on sait bien que la question des communs dépassent ô combien le cas de France. Alors passons maintenant à quelques éléments de conclusion. Je résumerai considérablement des propos conclusifs autour de 4 points essentiels. D'abord, premier point, on a insisté d'anglais et on y est souvent revenu sur la diversité des définitions et au-delà des approches du commun. Alors, sans doute est-on parti et peut-on partir de ce que j'appellerais une certaine définition conventionnelle, minimale. Il me semble que maintenant, on est à peu près d'accord, tous les écrits sont d'accord sur les trois critères essentiels pour parler de commun. Une ressource partagée, un collectif ou une communauté agissant sur cette ressource et un ensemble de règles de gouvernance codifiées par le collectif, j'allais le conseiller à rappeler encore hier, un ensemble de données produites et gérées par une communauté. Bon, définition minimale qui, je crois, fait consensus dans la communauté scientifique. Mais, définition minimale qui ne suffit pas avec toutes les incertitudes, déjà mises en évidence des instants où on adopte une approche plus philosophique. Ronan Charquet, hier, a adopté un point de vue large en évoquant les différentes interprétations du commun dans la pensée politique. Et aussi Emmanuel Picadet, ce matin, a montré la diversité de la façon de concevoir l'interdépendance des intérêts. Donc, on peut aussi élargir la perspective et dès l'instant où on s'amorce une réflexion philosophique de Ronan, c'est vrai que l'angle de l'attaque change. Au-delà de ça, que d'approches, je ne sais pas, des approches possibles et communes qui existent. Alors, on vit là-dessus. Il me semble que la distinction faite par Étienne Piccard autour des deux idéotypes de commun, qu'il appelait le pôle pragmatique et le pôle idéologique, a fait un relatif consensus, ça pourrait discuter, mais a fait un relatif consensus parmi nous. Il me semble que le colloque s'est situé plutôt du côté du pôle pragmatique. Je ne sais pas si le changement, ce qui m'avait un peu désarçonné, mais charme du breu aussi, d'ailleurs, nous nous retrouvions sans être concertés sur ce point, au début de la séance du jeudi après, lorsqu'on a commencé à parler de l'énergie. Alors évidemment, quand on a commencé à parler de l'énergie, on l'a entendu comme un bien commun, bien commun que le politique entendait valoriser dans le cadre de la transition énergétique, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, etc., en mobilisant pour y parvenir un ensemble de communs, mais aussi en soutenant les initiatives locales, en essayant de mobiliser les différents acteurs, c'est ce que Yves Mérignac a évoqué, voire en confiant au gestionnaire de réseau, au milieu de Soushiga, le soin de gouverner l'énergie. Etant vraiment dans le cadre de notre problématique, il me semble qu'ici, on se situe plutôt dans la mise en œuvre d'une politique publique, une politique publique, celle de l'énergie. Charles Mouret l'avait refait, et c'était tout à fait par écrit sur ce plan. Nécessité, toujours sur ce premier point de la décision, et je ne vais pas faire plus loin, je reviens sur cette idée qui, effectivement, j'ai réveillé tout à l'heure, une pensée commune qui a cru public et commun. Il me semble que c'est bien au cœur même de la conception même du colloque. Il y a notamment du commun dans le public, et en tout premier lieu, on l'a trop peu évoqué, sauf un peu ce matin, il y a du commun dans la conception du service public. Effectivement, la conception française du service public, à Maudier au fil des temps, pourrait être considérée sans doute comme un outil privilégié de gestion des communs. Et Emmanuel Picabé, il a dit quelque chose rapproche le commun et le public, il n'y a pas lieu de séparer le commun et le public. Voilà, ça c'est un point tout à fait central. Je reviendrai tout à fait en conclusion. Deuxième élément. Deuxième élément de ces réflexions conclusives. Le colloque a montré à partir d'une série d'illustrations topiques, concernant bien sûr nos trois domaines privilégiés, il y avait bien un mouvement d'expansion des communs. Et Stéphanie Léronas, il y a un temps, parlait d'engouement sans précédent du commun et qui, encore, était fort dans le cadre français. Trois domaines que nous avons étudiés qui ne sont évidemment pas les seuls. Bien d'autres domaines auraient pu être pris, mais si on l'avait fait, ça aurait entraîné une juste position et de rester en surface. Donc il était préférable, c'est le choix qui a été fait, de creuser en profondeur quelques domaines. C'est ce qui a été fait, je pense que c'est le bon choix qui a été fait. D'où à partir de là, la question qui a été posée à partir de différentes interventions, pourquoi cette dynamique d'expansion des communs ? Quels sont les facteurs et les déterminants ? Sur le bras, il n'y a pas d'explication monocausale qui soit recevable. Il y a évidemment l'implication d'une série de facteurs. De l'abord, il existe bien évidemment des déterminants lourds. Des déterminants lourds, la crise, on l'a rappelé à plusieurs pays des Templés d'ailleurs, la crise du lien social et politique de manière globale, mais aussi des facteurs spécifiques liés aux différents domaines qu'on a étudiés. Pour l'énergie, les problèmes nouveaux posés par la logique de transition énergétique. Pour l'agriculture, l'insuffisance des réponses de l'Etat et du marché pour répondre à la crise sociale et écologique frappant l'agriculture. Le Didier Christin l'a bien souligné. Pour le numérique, le défi posé par l'explosion des technologies de l'information. Et Jean-Marc Caille l'a bien montré et a montré que l'information, de manière générale, se prête mal à l'exclusivité. Sur deux derniers points, attention, évitons de tomber dans un déterminisme technologique. Une même technologie comme le blockchain, Primavera des Philippines l'a bien montré, peut parfaitement être récupérée par la logique du marché ou favoriser le déploiement du commun. Donc il y a une neutralité de la technologie qui peut être utilisée de manière extrêmement différente. Donc des déterminants lourds et des déterminants spécifiques. Mais quand même au cœur de ce développement, il faut relever l'importance bien sûr des initiatives de terrain. Le rôle des acteurs locaux et les exemples qui ont été pris au cours des tables rondes ont parfaitement montré. Et bien entendu, du même coup, des mouvements sociaux construits, constitués par ces acteurs de terrain. Au-delà encore, on vient de le voir, le rôle joué par certains organes à vocation internationale, telle l'Agence Française de Développement, Stéphanie Véronas a bien souligné ce point, pour promouvoir la dynamique des communs en dehors du cadre français. Même, on aurait pu insister sur ce point, la Banque mondiale est en revanche beaucoup plus réservée sur cette problématique des communs. Alors d'où une question à ce salle-là ? C'est une question qui était peut-être plus surpris. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un phénomène radicalement nouveau, ces communs ? Ou d'une résurgence de données anciennes ? Alors, l'intervention de Sarah Van Uxlem était intéressante, puisqu'elle a montré, avec une analyserie intéressante, que l'idée de propriété collective se trouvait déjà dans le code civil, le fameux article 542 du code civil, les biens communaux, propriété d'une communauté d'habitants, etc. Et ensuite elle nous a montré à partir d'un exemple concret comment ça pouvait se retrouver en Arrèche. Oui, oui. Mais est-ce que ces communaux, tels que le code civil l'entend, ce sont les communs ? Et si est-elle le roi était là, il dirait non. Parce que la conception des communaux, ce sont les biens communaux, la conception que les révolutionnaires avaient des communaux, ce n'est pas du tout la conception des communs actuels. Donc, méfions-nous de ces fausses évidences. Alors, l'exemple pris par Rémi Baud de Notre-Dame-des-Landes en témoigne, parce que lui, il a effectivement relevé que les hadistes se référaient beaucoup à cette première idée des communs, mais il a parlé aussi de romantisation des communaux pré-industriels. Il conviendrait de ne pas idéaliser le temps des communaux. Il y a une espèce de reconstruction mythique ou mythologique de ces communaux, notamment dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes. Sur le Maghreb, Omar Bessaoud en a parlé. Où en est-on ? Redécouverte, réinvention de la conception traditionnelle, complètement revêt, les quartiers ont été revêtus par la colonisation, puis par les indépendances. Est-ce que c'est une redécouverte, une résurgence, ou quelque chose de radicalement nouveau ? La question est méritée d'être reposée. Troisième réflexion conclusive. Si l'on refuse l'idée que nous avons tous partagée, que le commun n'existe pas en soi, la naturalisation du commun, mais à travers un acte politique, donc une décision de mise en commun. Une volonté commune me parlait Emmanuel Picard. On y conduit du même coup à mettre l'accent sur les stratégies de construction des communs. Et ces stratégies se traduisant par des formes de gestion, ou plus précisément encore le terme a été largement utilisé, de gouvernance qui seront adaptées, témoignant peut-être, disait Daniel, mais je apporte un capillon sur ce point, d'une inventivité institutionnelle. donc comment c'est construit et comment ça fonctionne. Et donc en étudiant les étudiants, c'est ce que Francis Châteaurénaud notamment, avait souligné. Et donc tous les ateliers qui ont été faits ont été conduits à mettre l'accent sur cette question tout à fait cruciale, effectivement, de la gouvernance, analysée à travers la restitution d'expériences concrètes dans le cadre de table ronde. Il faudrait revenir sur ce point-là, jusqu'à ce que je ne veux pas être trop long de notre avis, pour l'énergie, pour l'agriculture, pour le numérique, on a à chaque fois mis l'accent sur cette problématique de la gouvernance. Alors, la nouveauté de ces formes de gouvernance mériterait sans doute d'être relativisée. Un cadre juridique n'existe-t-il pas ? Fixé par l'État. Le droit des associations. Le statut de l'économie sociale et solidaire. Et on va constater que cette fameuse gouvernance emprunte aussi à ces formes institutionnelles de la forme d'associations, de syndicats mixtes, en l'avis à plusieurs reprises dans des contextes différents. Donc, cette inventivité institutionnelle est, pour le moins, relative. Alors, peut-être une exception. Je ferai une exception. Les âmes. Notamment, le cadre de la problématique est intéressant. Les âmes. Mais est-ce que les âmes peuvent être considérées comme une véritable forme de commun ? Là, une discussion aurait pu être intéressante. Là, il y a quelque chose de nouveau par rapport au cadre institutionnel préexistant, au cadre étatique institutionnel préexistant. Mais est-ce que c'est encore du commun, vraiment, dont il est question ? Par ailleurs, il convient, et tous les intervenants l'ont bien montré, de ne pas sous-estimer le rôle joué par l'État dans la promotion et dans l'encadrement des communs. On a même parlé, je ne sais plus qui, de l'État co-acteur des communs. Et on retrouve ici l'idée d'interaction entre l'État porteur de l'intérêt général et les communs porteurs des intérêts collectifs. de l'interaction nécessaire. Et ce rôle de l'État, on l'a vu, je devais encore passer très vite sur ce point, dans les trois domaines éluiers, énergie, agriculture, numérique. Enfin, quatrième élément, et dernier élément, de ces réflexions conclusives, on s'est déforcé tout au long du colloque de dégager des pistes de réflexion transversales. Ces pistes de réflexion transversales concernent à la fois les finalités poursuivies, concernent le bilan et, plus profondément encore, l'impact de ces créations sur le système primatique d'où nous étions partis. Concernant les finalités poursuivies, il me semble qu'on n'y a pas assisté beaucoup finalement, mais trois se sont assez clairement dégagées. D'abord, le souci d'une démocratie plus réelle, plus effective, partant de la base, de l'initiative des citoyens, de la régénération de la logique démocratique via les communs, qui a été déclaré à l'effet de l'Union, l'idée présente dans tous les domaines éloqués, et le numérique encore, par Maria Détouillon. Aussi, deuxième finalité, le souci d'une plus grande efficacité, d'une meilleure performance, et le domaine énergétique en étant, évidemment, une illustration en plématique. Ceci est aussi, et on l'a vu ce matin avec Jean-Dierre Fontaine, de préserver certaines ressources rares, le développement durable, mais aussi croiser cette logique avec l'objectif d'Altapartya Sen, de renforcement des capacités. Le croisement, le développement durable, les renforcement des capacités, peut-être articuler les deux dimensions. Et tout ça impliquant quand même une condition, une dimension territoriale. Effectivement, c'est sur les territoires que cette logique peut apparaître le plus clairement à travers notamment ce qu'elle nous a évoqué, les pôles de coopération économique. Voilà pour les finalités. Quel bilan a ensuite dressé de ces expériences de commune ? Les événements très positifs ont été soutenus tant sur le point de l'efficacité que de l'implication citoyenne, avec cependant un doute sur son caractère durable. Est-ce que cette implication citoyenne est aussi durable ? On peut bien le dire. Certains doutes ont été formulées sur ce point. Point d'un beaucoup plus nuancé qui a été présenté par Caroline Guibet-Lafalle hier, qui craignait l'emprise des communs sur les individus. Elle parlait de la conception abstraite et fantasmée de la communauté conçue comme instrument de démocratie, disant que le commun peut être aussi une forme de domination, risquant de porter atteinte, elle est très loin, aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux. Et du même coup, top ! Il faut faire appel à l'État, l'État gardien des droits fondamentaux contre les communs. C'est quand même très intéressant. Le renversement de Pellestick est quand même intéressant. Faire appel à l'État comme tiers extérieur et contrôlant donc les communs, risque d'ailleurs bien évoqué, mais trop brièvement sur le fameux compteur Linti, une thèse étant pour faire ça sur le fameux compteur Linti, parce que derrière l'usage du compteur Linti, il y a ces données personnelles qui seront accessibles. Alors on voit là toutes les menaces pour les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Alors ça, c'est une intervention forte. Sans s'agir jusque là, il me semble que le colloque n'est jamais tombé au moins dans la vision idyllique de commun qui se fait parer de toutes les vertus. Et il me semble que c'est un des grands mérites des travaux du colloque de ne pas être tombé dans ce qui aurait pu être un piège. Quant à l'impact plus général du développement des communs, il a été plusieurs fois souligné. Tout d'abord, en ce qui concerne le droit. L'intervention d'Étienne Picard, Étienne Picard s'était interrogé sur l'impact de la formule sur un certain nombre de principes fondamentaux du gouvernement blanche juridique, des principes qu'il appelait métajuridiques, des principes plus positifs, libertés, égalité, propriété. Et donc, à la base du commun, il a effectivement montré l'idée de tenter de se libérer d'un certain nombre de découpages binaires dont les juristes sont familiers. État, société, public, privé, droit subjectif, citoyenneté. Mais aussi les communs remettent en cause une vision plus horizontale du droit et non plus verticale de la conception de la normativité. Et Sarah Ben-Duxell allait encore plus loin en proposant ce qu'on pourrait appeler une véritable révolution copernicienne dans le droit. Ça, ça allait très loin, qui consisterait à un juriste, ses cheveux se lérisseraient sur la tête, concevoir les choses comme propriétaires de droit. Elle parlait des bâtiments, en ce qui concerne ces bâtiments. Et ceci, évidemment, transformerait ontologiquement, on dirait, le droit, le rapport des hommes aux choses, la conception de la nature, la conception du vivant. Évidemment, cela y affecterait. Plus généralement, le rapport entre états communs et marchés est qu'il envoie d'être substantiellement modifié. Voilà. Ça, c'est la question. Il semble qu'au terme des égologues, on reste un petit peu sur cette question. Peut-être que ça pondérerait un autre ou encore, et qu'il prononcerait la tréfection. Et Sylvain Rabel a montré, c'est tout à fait évident, qu'il n'y a pas de commun chimiquement pur. C'est la formule qu'il a utilisée, qu'une analyse systémique était nécessaire, qu'il y avait une hybridation qui existait. OK. Mais du même coup, une seconde question, quelle est la dynamique de relation entre ces trois entités interpénétrées ? Cette dynamique de relation, est-ce que c'est au profit du commun ? Alors je dirais, on peut en douter, déjà en ce qui concerne le rapport du commun à l'État, ce qu'on a dit sur l'énergie est intéressant. Le commun comme instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Donc le commun récupéré par l'État dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. En ce qui concerne le rapport du commun au marché, vous avez tous été impressionnés par l'intervention très décapante de Christophe Benavant, concernant le numérique, qui rappelait que les communs étaient aussi, avaient été phagocytés par le marché, je ne parlais même pas du GAFA, mais de la placard, comment le marché pouvait s'immiscer, s'introduire dans la réalité du commun. Et du même coup, avec la question posée par Jean Mackay hier, dans quelles mesures communs et marchés peuvent coexister dans un espace partagé ? Et la question est effectivement là. Et puis, du même coup, de manière un petit peu plus générale, et c'est un retour à la conclusion, et bien parce qu'une bonne conclusion consiste à revenir à l'introduction, donc c'est le retour à la première étude du colloque. La première étude du colloque, quelle est la véritable question ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de réinvestir le commun dans l'État et dans le marché, plutôt que de le chercher à construire comme un espace autonome et intermédiaire ? Donc, infléchir par le commun la logique marchande et les principes de construction étatique. Ou encore, autre version de ce que je suis en train de dire, créer des îlots de commun au sein de l'économie marchande, par exemple par l'économie sociale et solidaire, et des îlots de commun au sein de l'État, par une extension des formules de gestion participative. Donc, réinvestir ces îlots du commun dans ces deux sphères du public et du marché. Voilà ces quelques propos pour maintenir pour l'âme de temps qui avait été fixée. Vous allez me gagner un peu de temps ! Donc, ces propos conclusifs, j'ai évidemment considéré en résumé par rapport à ce que j'aurais préféré. Un propos qui était de toute façon trop long parce que le colloque a été suffisamment dense pour que l'attention soit un peu flottante au terme de ces deux longues et demie. Mais cette longueur en même temps a été à la hauteur de l'intérêt des travaux. Et ces travaux ont été tout à fait, à mon avis, à la hauteur des ambitions qui avaient été fixées, et ces ambitions étaient hautes, qui avaient été fixées par les organisateurs. Il ne s'agit pas de produire un savoir nouveau sur la question des communs, saloutant multiples écrits existants, mais essayer d'approfondir la réflexion collective par cette idée d'un système tripartite qui en fonctionneront à la base d'hybridation entre public, commun et marchand. Merci encore à Daniel Boursier, Charles Dubreuil et Sylvain de nous avoir donné l'occasion de cette agréable et utile confrontation. Applaudissements Applaudissements ... ...